Bonsoir, c'est Anne-Laetitia Béraud, bon retour dans Minute Papillon, le flash de 18h20 de ce jeudi 11 octobre. On part dans le sud, tout d'abord, les intempéries dans le Var ont fait deux victimes, plus de 300 pompiers, gendarmes et policiers mobilisés, et à Mayork, que 12 personnes sont décédées dans des pluies diluviennes sur l'île espagnole, le champion de tennis Raphaël Nadal a fait, comme tout le monde, pour aider les sinistrés. Bot au pied, râteau à la main, il a participé à des opérations de déblayage à Saint-Laurence, le village le plus touché. Avoir sa tête en une du Time, ça claque pas mal ! Kylian Mbappé, à l'honneur de l'édition européenne du magazine américain, le choix s'est porté sur le footballeur français car selon le Time, il est l'incarnation vivante du conte de fées de l'ascension sociale. Une consécration deux ans après la couverture de Christine and the Queens. Carnet rose, pour la première fois, 60 tortues sont nées sur une plage française. La naissance est exceptionnelle, elle a eu lieu à Villeneuve-les-Maglones, dans les Raux. Elle pourrait s'expliquer par les fortes chaleurs de l'été et par les mesures de protection de l'espèce. À Paris, c'est quoi cette hystérie autour des grandes ventes de plantes ? Tous les week-ends ou presque, des événements sont organisés dans des boutiques éphémères ou des espaces de co-working de la capitale. Attrait énorme, de l'attente sur place, on s'est penché sur le phénomène et on a trouvé. À part que c'est pas cher, l'univers des plantes a désormais sa part belle sur Instagram. À l'instar de la nourriture, des friches urbaines, du running, les plantes, c'est de la déco, mais c'est aussi de l'expérience, du retour sur soi, bref, c'est génial. Et à 20 minutes, si on veut voir le danse avec les stars, on y va dans le public. C'est Claire Barrois qui est allée voir le show samedi soir. Conclusion, c'était long, mais c'était bon. Beaucoup d'énergie pour applaudir, faire les ravis devant la caméra, pas vraiment de pause pipi, mais les efforts sont récompensés par la proximité avec les danseurs et les performances en général. Bref, expérience positive. Minute papillon, rendez-vous demain, midi 20, avec de nouvelles infos.